Et à mon sens ce sera Debelder. Debelder qui s'élance le pied droit. Oh c'est cadré et ça va au fond. Un but à 0,11 minutes. Dylan Debelder qui s'inscrit déjà comme le buteur recherché à titrer de Marc Brojan. Première occasion pour Deins et premier goal. Un peu de malchance pour Lohmann et les Liégeois. Dans ce premier quart d'heure le coup front de Debelder. Et oui dévié effectivement par le mur et Polo pris à contre-pied. Il ne peut rien faire là-dessus. Le ballon qui part sur sa gauche alors qu'il était parti plutôt vers la droite. Toujours autant de mal à trouver Debelder. Cette fois-ci ça fonctionne avec Stalens le 131 temps maintenant. Oui, une balle de but pour Van Lanskot. C'est du 100% pour le KMSK Deins avec Van Lanskot qui fait le break déjà. Après 23 minutes de jeu. Deuxième occasion. Cette fois-ci de plein jeu. Et deuxième but pour Deins. Et il a fallu trouver Dylan Debelder qui est parvenu à dévier ce ballon chez Stalens. Et voilà l'erreur. L'erreur dans cette défense de Fred Dupus. C'est impardonnable. Ça se paye cash. Il donne carrément ce ballon à Van Lanskot. Bah écoutez c'est... Van Lanskot. Debelder qui plonge vers le centre. Le centre de Van Lanskot. La reprise de Debelder sur le poteau. Et Dan Sokot qui suit bien pour le troisième but. C'est une véritable passoire cette défense du standard ce soir. Bafaudé Dan Sokot qui donne le sourire à Marc Grosjean. Troisième goal de Deins. Bafaudé Dan Sokot, l'international guinéen. Définitivement à l'abri. L'effort de Van Lanskot, la reprise de Debelder sur le poteau. Ça revient chez Dan Sokot. Ils sont deux. Encore une fois du plus. Et Mawete, mais il ne s'interpose pas devant Dan Sokot qui parvient à pousser ce ballon au fond du but une nouvelle fois. Quelle fébrilité dans le chef du capitaine liégeois là. Avec les pros à 17 ans. Brahim Galidi. Le pied droit et contre-pied. Sur Nacho Miras, la réduction de l'écart. Les espoirs liégeois par Brahim Galidi. Avec un bel hommage à son père. Brahim Galidi qui a retiré son maillot. Réduction de l'écart en tout cas sur ce pénalty. Nacho Miras pris à contre-pied. Pritchinenko. Transversal chez Dan Sokot. Dan Sokot face à un joueur liégeois. Il attend le dédoublement de Van Steenckiste. Le centre et le quatrième goal. Oui. Quatre buts à 1 pour Deynes. Le doublé de Jelert van Lanskot sur cette phase bien construite des Tigres. Transférés des Pays-Bas cet été. Qui inscrit son quatrième goal de la saison. Dan Sokot à la base. Il attend Van Steenckiste. Le dédoublement. Le centre et la reprise là. Van Steenckiste. Qui trouve parfaitement Van Lanskot qui passe devant Galidi. Oh non c'était Calu. Pour le quatre buts à 1. Donc la messe est dite. Van Koua. Chadmi. Con un excellent retour de Spinoza. Elgerme qui a fait mes quelques ballons. Spago. C'est pas mal. Travailler. Ah non. Qu'est-ce qu'il peut faire de cette balle ? Centré vers Mabella. Pourquoi pas ! C'est goal pour Mirtan. But pour Mirtan. Premier tir carré pour l'Excel. Et Yann Mabella préféré aujourd'hui à Akim Abdallah. Donne raison à son coach de l'avoir titularisé. Regardez-moi ça. Mabella reçoit le ballon là où ils veulent recevoir. C'est parfaitement joué. C'est pas qu'un buteur Suleyman Hahn. C'est aussi un homme qui s'est créé un but. Belgali. Kadiri. Enkens. Chadli. Il peut enrouler. Chadli. Et à un moment donné, l'on va égaliser. L'on va égaliser. Zakaria. Révisé par Nassim Chavli. On a eu droit à deux centres du qualité exceptionnel. Tout d'abord, Suleyman Hahn et ici. Nassim Chavli pour Jandane Kadiri. L'on m'appelait à remplacer Samway. Dans le rôle débutant, le renoi. Nassim Kadiri. C'est son premier but. de la saison. Son premier but. Le renoi de 5 avril 2021. Pour Lomel. Chadli. Il y avait tout le temps d'ajuster ce centre. Très près de Vincenzini. Kadiri. Attention Kadiri. Il n'y a rien du tout. Parce que Lomel poursuit. Chadli. Belgali. Stimbal de 2. Ceci s'est fait. En quelle belle finition. Pour Rafik Belgali. Lomel prend l'avantage à l'heure de jeu. Rafik Belgali. On sentait que si le 2-1 devait tomber, il allait venir du plan droit. Regardez. Il est à l'origine de cette phase. Il va chercher Kadiri. Et inféligemment, l'arbitre laisse l'avantage. Chadli est à l'assiste. Deuxième assiste pour Nassim Chadli. Et c'est dur pour l'excel parce qu'on sentait que... Le match est gagné pour Nassim Chadli. Le match est gagné pour Nassim Chadli. Finalement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de temps dans le restant. Il n'y a pas un petit moment, il n'y a que notre duel. Et Oulba a parfaitement travaillé. C'est Droney qui est battu dans les heures. Le corner est parfait, donc Ayo Roque. Sans problème, donc, pour Xavier Guisse. Ens vers Embarki, que l'on va chercher. Une nouvelle fois, il est passé. Ridouane Embarki, ça donne l'ouverture du score. Et oui, ça va le fond. Un but à zéro pour Dender. Et le choix payant de Régie Van Acker qui a fait confiance à cet homme. Ridouane Embarki qui a inscrit son premier goal de la saison. Sur un flanc. Et regardez, il passe. Effectivement, son homme avec une certaine facilité. Mauricio Cuevas roulé dans la farine, véritablement. Et puis le plat du pied dans la lucarne de Shinton. Spillers, bonne balle vers Oma en profondeur. Voilà peut-être le premier face-à-face pour les Brougeois avec Oma qui va frapper. Et placé au fond sur la première possibilité des Brougeois. Le but du petit format japonais pour l'égalisation brougeoise. Kion Oma récupéré. Tout simplement, la défense surprise. Mike Smet n'a pas vu dans son dos le japonais partir. Le crochet intérieur pour effacer Dylan Ragol. Et puis, il est tout simplement trop tard. Oma qui place le ballon. Il a même été dévié par le retour. Je crois que c'est Mike Smet qui dévie légèrement ce ballon avant qu'il ne termine au fond des filets. Un but partout. Le but du japonais Oma. Pour remettre les deux équipes à égalité. Raouel, le corner. Ça arrive chez Mbarqui. Deuxième tentative. Ah oui, c'est pas mal ça. Et ça va au fond. L'assiste de Ridouane et Mbarqui pour Stefano Marzo. Troisième but en trois matchs pour le belgo italien. Plus que jamais en réussite dans cette Challenger Pro League. Après un but au Berscott. Plus que jamais dans tous les bons coups. Pour Dender. Un but et un assist ici. sur ce coup de coin trop long. Récupéré par Mbarqui. Qui remet ce ballon. Et la déviation de la tête de Marzo. Shinton surpris. Et qui voit donc ce ballon terminé au fond de ses filets. Bel assist d'Mbarqui. Et reprise lucide de Marzo. Shinton un petit peu aux pâquerettes là-dessus. Dix minutes. Encore dans cette partie. Et on est plus proche d'un 3-1 que d'un 2-2. Avec Choukour ici qui se présente. Le passe au gardien brujois. Pour le 3-1. Et bien voilà. Choukour qui prend sa revanche. Après avoir démarré la rencontre sur le vent. Il n'est pas content. Ça se voit. Il ne célèbre même pas ce but. De la saison seulement. En Challenger Pro League. Il n'est pas hors jeu du tout. Au départ de l'action. Et puis seul face à Shinton. Oui la petite pichonnette là est parfaite. Sabé revient. Mais c'est trop compliqué. Que pour arrêter le joueur prêté par Fenerbahce. Qui fait le break. Donc Dender à 11 contre 10. Qui va très certainement prendre ses premiers points à la maison. Une première victoire. Grâce à Choukour. Le pied de Rajel. Derouve. Derouve l'accélération. Le centre tendu. Et la réduction de l'écart. Mathis Servet. Encore une fois buteur. Après un but en Youth League. Le but en Challenger Pro League. Pour Mathis Servet. C'est sa semaine. Véritablement. La réduction de l'écart du club next. Denzel Derouve à la 6. Centre tendu. Touché par la défense de Dender. Il ne faut pas croire que le match est fini. Ce serait une erreur. Il reste 5 grosses minutes. La réduction de l'écart de Mathis Servet. Pour l'instant. Les RSA Futures font bloc. Mathis. Mathis en grand central. Mathis contre. Attention à Noir Aytelage. Et la Towers qui est sortie hors de ses buts. Aytelage. Le but est ouvert. Il y a cru jusqu'au bout. A Noir Aytelage. Sur ce contre favorable. Et les RSA Futures. Ouvrent le score. Grâce à Noir Aytelage. Qui a surgi dans la partie de terrain. Versoise. Toute la justesse technique. Et surtout. Il est là au bon moment. Au bon endroit. Et l'attaque le petit coup de rein. Pour effacer la Towers. Il y a un retour d'Hervé Mathis en vain. Les RSA Futures ouvrent le score. Et ici au kill. Après 22 minutes de jeu. L'accélération foudroyante. D'Anoir Aytelage. Et là toute la vista. Le but est ouvert certes. Mais il faut y avoir. Il faut avoir. Du flair. Et surtout pas mal de sang-froid. Malgré le retour d'Hervé Mathis. Lucas Tassin. Pour Camara. Pas de position de hors-jeu. La sortie. Le grand pont. Sur la Towers. Le centre. Le but est vide. Et il est là Lucas Tassin. Et le bander. L'hectoie qui chavire de bonheur. La huitième réalisation. Pour le totem. Pour le talisman. Pour le buteur providentiel. Lucas Tassin. Une rencontre compliquée pour lui. Cette soirée. Pourtant il est là. Marc. 2-0 pour l'RSA Future. Ce n'est pas hors-jeu. On va revoir. L'accélération foudroyante de Camara. Il est plus là. Il va se retrouver au bon endroit. Lucas Tassin. Le plat du pied. Sécurité. 2-0. Et c'est peut-être plié ici au kill. Le facteur X. Lucas Tassin. Qui surgit entre deux défenseurs envers soi. Sanoussi. A distance. Et la réduction de l'écart. Il a eu la vue quelque peu masquée. J'ai l'impression. Barthes Verbruggen. Il s'est troué sur cette frappe. Puissante. Surpuissante. Dorian Sanoussi. Le capitaine du Berskot. Le suspect s'est-il relancé en tout cas. Sur cette frappe flottante. Fouillante. De Sanoussi. Il n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui du tout. Quelle trajectoire de la part. Ray Makers. Pour écarter le danger. Rocha. Mis au tapis. Pas de faute. Chalouk récupération. Chalouk qui va vers le but. Qui peut frapper. Youssef Chalouk. Sensationnel. Moins de deux minutes. Et un goal de classe. International. Marqué par Youssef Chalouk. C'est un site. Depuis qu'il a signé ici. Regardez le coup franc rapidement joué. Et puis Chalouk. Qui a une idée derrière la tête. Qui va au bout. Avec cette frappe. Dévissée quelque peu vers la gauche. De marquage. Tiens. Ça c'est surprenant. Sur la droite de Biron. Il y a éloi dit. Mais je pense que Biron va tenter sa chance directement. Mais quel goal. Quelle réalisation somptueuse de Michael Biron. Qui double la mise pour les Bruxellois. La phase arrêtée. Beauté de main de maître. Ou plutôt de pied de maître. Par Michael Biron. Qui double la mise sur ce coup franc. Merveilleusement beauté. Maxime Delingue se détend. Mais il est en retard. Très clairement. Et la puissance et la précision. Du coup de pied de Biron. Et le revoici. Donc dans le football pro. Un joueur pétri de talent. De qualité. Qui va tenter de le prouver encore une fois aujourd'hui. Mais attention. Le troisième. Ben oui. Troisième but. Et c'est Zachariel Ouaddy. Qui l'a inscrit pour les Molenbekois. La joie du staff. Et de Zach Elouaddy. Et le Lirs. Sa part de Vorogovski. Un joueur très très actif offensivement. La tête de Biron. Et puis le ballon qui traîne. Et Elouaddy. Qui surgit dans la surface. Le ballon dévié par Chalouk. A qui on donnera l'assiste. Et puis le plat du pied me semble-t-il. D'Elouaddy. Pour aller tromper Delangue à contre-pied. 3-0 pour les Molenbekois. Zachariel Ouaddy. Du championnat avec énormément de très très jeunes. Alors ici. C'est peut-être un petit peu biaisé. Avec des joueurs comme Galarza. Comme Castro. Mais attendez. Parce qu'ici il y a Mbokani qui récupère le ballon. Et ça peut faire très très mal. Et là le but. Déjà. Le but pour crucifier cette équipe de Young Gang. Après seulement 2 minutes de jeu. Beveré devant un stade. Presque plein. Qui vient déjà chercher ce premier but. Une équipe de Young Gang qu'il y a à froid. Comme par hasard. Comme par hasard. Tierno. Barillé. Oui. Il n'était pas titulaire face au RODM. Aujourd'hui il est titulaire. Et il marque. Déjà. C'était l'homme en forme. Sur ces 4 derniers matchs. C'était tout simplement 4 buts. Face à Daines. Il avait marqué. Dieu merci Mbokani qui s'élance. Mbokani essaie. Non. Ce n'est pas arrêté par Leyssen. Il sent qu'il la touche. Et c'est au fond. Le deuxième but de la saison. Pour Dieu merci Mbokani. Et où il y a un grand sourire sur ses lèvres. Alors qu'on va revoir. Est-ce que Leyssen le touche ? Oui. Leyssen le touche. La puissance du ballon. Peut-être les points pas assez fermes. Mbokani pour Barillé. Il ne parvient pas le contrôler ce ballon. Avec Ismail. Ismail qui va trouver Mbokani dans l'espace. Mbokani qui va le redresser. Le but. Le doublé pour Barillé. Il est là. Il a marqué lors de trois rencontres. Il a marqué un doublé face à Demdor. Il a marqué un doublé face au Lears. Et aujourd'hui, il a marqué un doublé face au Young Gang. Alors, un but de la cuisse. Ce n'est pas encore arrivé cette saison. Mais là, c'est validé. Il n'était pas en jeu. Et là, on revoit Ismail qui trouve parfaitement Mbokani dans la profondeur. Et puis là, à Paris, le petit contrôle but de la cuisse. Mbokani, un but, une assiste pour lui. Ce n'est que sa deuxième titularisation. Et Mbokani apporte déjà énormément à cette équipe de Beverer. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh